salut à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve encore pour du tri c'est très important pour moi de faire du tri j'en ai déjà parlé ça allège ma charge mentale ça diminue mes possessions ça m'évite de faire du nettoyage ça m'évite de dépoussiérer énormément de choses ça m'évite aussi de garder des choses qui ne servent plus ou qui pourraient être jetés à la poubelle alors j'ai déjà commencé par ma salle à manger tout est fait dans ma salle à youtube il ya des choses que j'ai fait aussi que j'ai mis en story sur instagram alors pourquoi je continue à publier de telles choses vous allez dire ça n'a rien à voir avec les économies et bien si figurez vous que si désencombrer mon intérieur ça me permet en fait de trouver une harmonie chez moi et du coup je n'ai plus envie de faire rentrer quoi que ce soit qui pourrait être inutile donc ça m'entraîne encore plus à acheter moins malgré que j'achète quand même vraiment de moins en moins mais ça m'évite vraiment d'acheter de nouveaux objets qui seraient superflus qui seraient inutiles qui ne serviraient que très rarement donc ça aide au niveau des économies et je sais aussi que ça vous motive puisque à partir des deux dernières vidéos que j'ai publié il j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent je me suis mis au tri ça me motive alors du coup je continue et aujourd'hui je vais trier les jouets de margot puisque margot a des jouets dans le salon parce que sa chambre est à l'étage et je suis plus souvent en bas qu'en haut donc margot joue elle joue dans sa chambre bien évidemment mais c'est quand même assez enfin c'est quand même beaucoup plus régulier qu'elle joue en bas donc il y a des jouets en bas et il y a des jouets qui ne sont plus adaptés à son âge et quand on avait rapporté des jouets plus adaptés à son âge on n'avait pas retiré les anciens jouets parce qu'elle jouait encore on faisait la transition et puis c'est passé à la trappe on a laissé comme ça donc aujourd'hui je m'occupe de ça tous les jouets qui ne sont pas cassés qui sont encore réutilisables je les donne à la nounou de margot qui refait régulièrement aussi son stock de jouets et après en la feu elle en fera ce qu'elle voudra peut-être qu'elle redistribuera autour d'elle elle verra bien elle se débrouille moi je vais m'occuper de trier tout ça et voilà c'est déjà bien avancé donc tout ce que vous voyez ici c'est à remonter parce que les enfants descendent des choses mais ne les remonte pas forcément tout de suite donc ça c'est à remonter hop la petite résienne de margot je vais le mettre dans le coin là haut mais je vais passer un coup de bâche avant alors un coup de bâche c'est passé la serpillière ici c'est ce qu'il reste en bas voilà bon c'est un peu encombré mais j'ai une maison avec des enfants donc forcément il y a des endroits où des jouets sont stockés ça arrive aussi qu'il y ait des jouets qui traînent par terre enfin un peu comme tout le monde quoi et ça c'est ce que je vais donner à nounou donc j'ai déjà mis dans la voiture pour être sûr de ne pas oublier en fait tous les jouets que margot a franchement il y en a peut-être un ou deux qu'on a acheté neuf sinon tout est d'occasion qu'on a acheté ou sinon ce sont des jouets qu'on nous a donné donc moi c'est pareil à mon tour je donne ça profite à d'autres enfants et si nous nous ne garde pas tout ça elle connaît pas mal d'assistantes maternelles elle fera elle donnera autour d'elle et puis voilà c'est très bien comme ça et maintenant la chose la plus dure pour moi qui en général voilà je sais quelque chose que je ne fais pas tout de suite c'est de remonter les objets à remonter donc là clairement si je m'écoutais je le ferais pas mais là je vais le faire parce que j'ai décidé de trier et de ranger en bas donc là ce que je dois remonter et je vais le remonter et je vais aller le ranger tout de suite à sa place et voilà j'ai terminé de faire mon meuble télé donc il n'y a pas grand chose dessus au final il y a uniquement ce qui nous servent et ce qu'on aime donc nous on est une famille jeux vidéo donc du coup ben oui il y a la console il y a les manettes il y a une une console assez ancienne ici mais que les enfants ne veulent pas ranger au grenier pour le moment et puis donc il y a la télé qui a bientôt 10 ans on en parlait la dernière fois et qu'un ami me dit ta télé c'est une antiquité mais ma télé va avoir 10 ans et quand on l'a acheté c'était le top du top au niveau des télés et quand on l'a acheté justement on se dit ouais acheter des télés comme ça ça va pas durer longtemps et au final elle va avoir 10 ans on l'a acheté je crois que thibault il devait avoir deux trois mois à peu près et elle tient toujours donc on en est vraiment ravis on n'a pas l'impression d'avoir une télé vieille donc non non renault ma télé ma télé n'est pas une antiquité et elle marche elle marche bien comme ça alors on dit oui tu peux pas profiter de la 4k oui mais c'est pas grave on profitera de la 4k quand celle ci ne marchera plus et donc je voulais vous montrer le bonnet que j'ai fait donc j'ai mis vraiment pas longtemps à faire ce bonnet mais j'ai tellement bien réussi la couture que je la trouve pas voilà j'ai vraiment pas mis longtemps mais je trouve peut-être un petit peu large alors je ne vois pas mais voilà selon comment je suis coiffé si je vais peut-être avoir une sale tête mais voilà c'est le bonnet que j'ai fait vivant qui fasse froid et j'ai du coup j'ai commencé à tricoter un bonnet pour margot parce que du coup je me suis relancé dans le tricot et c'est vrai que j'adore tellement ça ça m'apaise ça m'apaise tellement parce qu'en ce moment j'aurais eu tendance à être vraiment vraiment sur les nerfs fallait vraiment pas me titiller enfin la moindre des choses me serait fait partir au quart de tour donc c'est vrai que le tricot ça me pèse beaucoup et comme j'ai énormément de laine ça me fait un passe temps qui ne me coûte à rien du tout et qui m'apporte énormément donc je retire ce bonnet parce que je ne sais pas du tout à quoi je ressens et je veux vous montrer aussi ma lecture du moment l'autrice du livre que je lis actuellement c'est une personne qu'on me conseille quand même assez fréquemment d'aller voir la chaîne d'aller voir le site mais il faut savoir c'est que vicky payeur de la chaîne vivre avec moi je la suis depuis ses toutes premières vidéos ça a été vraiment une très grande inspiration pour moi c'est qui qui a aidé en fait à me sortir un petit peu du désespoir de la déprime dans laquelle j'étais quand j'ai eu mes premiers problèmes d'argent et que ma maison était encombrée donc vraiment vicky m'a apporté énormément de choses via sa chaîne via son blog et donc c'est son livre que je lis actuellement vient de sortir un livre alors si vous la suivez pas bien évidemment vous avez vous êtes au courant de la nouvelle moi j'ai commencé à lire j'en suis j'en suis à la page 36 je peux pas vous donner mon avis enfin je vous donnerai mon avis quand il sera lui mais si je si je devais vous le donner tout de suite oui oui après je vais je suis peut-être pas objectif parce que moi j'adore vicky j'adore ce qu'elle fait j'adore son parcours pour l'instant ce que j'ai lu c'est vraiment c'est en fait c'est ce qu'elle dit dans ses vidéos pour l'instant mais moi ça me tient vraiment à coeur déjà d'acheter son livre pour l'encourager mais ensuite parce que j'ai besoin d'un élan supplémentaire pour aller davantage vers la simplicité pour aller davantage vers le minimaliste car je suis allé vers le minimalisme en 2016 exactement vraiment en 2016 c'est là que je me suis lancé mais on est en 2020 et j'ai pas terminé entre guillemets mon cheminement j'ai encore énormément de choses à faire mais ben j'ai eu ma petite fille donc ça a été ma priorité j'ai perdu ma boulangerie j'ai perdu ma société donc j'avais vraiment d'autres priorités je suis pas retourné dans la surconsommation par contre mais je sais que j'ai encore pas mal de choses à faire je sais que j'ai besoin d'un d'une motivation supplémentaire d'un élan supplémentaire pour pouvoir continuer pour m'améliorer davantage donc ces livres là sans l'avoir lu en entier j'aurais envie de vous dire que si vous êtes dans une démarche minimaliste si vous cherchez une raison de vivre une raison d'être autrement que dans la surconsommation que dans dépenser de l'argent toujours plus ce livre c'est sûr il va vous aider ce livre et tant d'autres aussi il y à l'art de la simplicité de dominique l'euro que je vous parle vraiment très souvent mais voilà c'est ma lecture du moment je ne fais pas de la lèche à vicky absolument pas mais c'est juste parce que mais moi moi j'adore cette personne qui est youtubeuse qui a un site qui fait des articles vraiment super pertinent qui est vraiment très inspirante donc voilà sans doute que vous ne me parlez sans doute que vous ne me penserez pas objective mais voilà en ce moment c'est ce livre là que je lis et voilà ça va être la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et oui je sais toujours toujours du tri mais comme je disais en début de vidéo se séparer de ses possessions c'est s'amener aussi à en acheter toujours moins puisque une fois qu'on a désencombré son intérieur on n'a vraiment pas envie de revenir le réencombré avec des objets qui peuvent être inutiles donc c'est une solution aussi pour moi de me sentir bien dans ma peau bien dans mon corps bien dans ma maison bien dans ma vie bien dans ma tête bien dans tout ce que vous voulez mais aussi et surtout bien dans mon portefeuille passez une bonne journée et à bientôt